Arrête de bouger tout le temps ok hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de mon challenge 1 jour 31 vidéo vous avez pu voir ma petite série dont j'ai fait 7 jours en Roumanie pendant lesquels je n'ai pas mangé si vous ne les avez pas vus je vous invite à aller voir dans le petit i ici je vous mettrai la playlist je vous conseille forcément j'ai changé un petit peu je vous ai fait un peu visiter à Roumanie fallait que je m'occupe vu que je mangeais pas et du coup voilà je suis rentrée ça fait un petit temps à la base j'avais dit je ferais la vidéo 8 jours après puis en fait pas du tout donc là on est deux mois après non j'exagère un mois et demi après le jeûne et je voulais revenir un peu dessus justement pour vous expliquer un peu ce qui s'est bien passé ce qui s'est pas bien passé qu'est ce qui se passe après qu'est ce que enfin voilà ça change pas mal de choses en jeûne et du coup je voulais aller dessus parti alors tout d'abord pourquoi j'ai fait ce jeûne en fait la première raison tout simplement c'est que j'ai vu une vidéo de body time qu'ils faisaient je vous mettrai en barre d'info leur première vidéo pour que vous puissiez aller voir et parler du coup d'un reportage que j'ai regardé qui m'a fortement intrigué et je me suis dit bah vas-y fonce essaie je voulais faire ça quand j'étais en vacances alors il ya du bon il ya du mauvais la raison de le faire en vacances c'est tout simplement je devais rendre de compte à personne déjà personne n'allait faire de remarques 2 j'étais solo donc zéro tentation 3 j'allais en roumanie je suis vegan ça ne mange quasi que de la viande donc ça allait être un petit peu plus facile et 5 je sais même pas si je suis à 5 bref dernier point j'allais avoir de quoi m'occuper donc voilà c'est toutes les choses qui m'ont fait me dire que j'allais profiter de mes deux semaines de vacances justement pour faire un jeûne après il ya certains des avantages qui finalement ne sont pas si important que ça le premier des avantages c'est que j'étais relativement molle alors ça m'a pas empêché de faire ce que je voulais faire mais par contre j'étais pas très pompée l'up quoi vous aurez pu le voir dans les vidéos j'ai été plutôt mollassonne j'y allais mollo je me suis quand même fait dépasser par une dame en déambulateur ça fait un peu mal à l'ego mais mis à part ça en fait ça allait bien c'était juste que j'étais particulièrement lente je dormais beaucoup ce qui n'est pas du tout mon cas je dors habituellement à peu près 7h et là je dormais beaucoup plus alors je pense aussi qu'il ya le fait de se dire je dors plus longtemps enfin en tout cas plus tard je vais arriver plus vite à la fin il ya cette partie là aussi mais voilà ce sont les seuls petits désavantages en vacances après on trouve quand même que c'est plus facile que de le faire dans son environnement je l'aurais fait ici je serais passé dans le supermarché tous les jours j'aurais eu mes collègues qui auraient mangé enfin ça aurait été beaucoup plus compliqué franchement pour ça je regrette pas du tout puis j'aurais dû expliquer pourquoi je mange pas pourquoi je suis molle pourquoi là ça regardait que moi parce qu'encore une fois je voyage seule alors voyager avec d'autres gens voilà c'est une autre histoire mais je pense que le terme idéal j'ai pas pu le faire mais je pense que l'idéal c'est de le faire en vacances et à plusieurs je pense que ça peut être super de se soutenir avec d'autres personnes qui tentent l'expérience alors pourquoi 7 jours ben je sais pas je pense que c'est justement parce que les bonnes details ont fait pendant 7 jours à refaire je pense enfin à refaire si j'avais dû réfléchir à deux fois j'aurais fait en trois jours pour commencer quitte à me dire après trois jours ok tu continues après ça s'est très bien passé les 7 jours il n'y a pas de regret par rapport à ça mais ça me paraît énorme 7 jours donc voilà si vous avez envie de le faire faites le pour trois jours et si vous voyez que ça continue que ça se passe bien plutôt continuer en fait à aller de l'avant sachez aussi si vous avez le budget qu'il ya des centres de jeûne vous pouvez être avec d'autres gens qui ne mangent pas et où vous faites plein d'activités relaxantes détentes à découvrir de soi etc donc ça peut être pas mal aussi mais faut un certain budget alors comment ça s'est passé alors mon premier jour ça a été mon plus actif ce que j'ai fait un gros trail en termes de kilomètres pas en termes de dénivelé mais quand même et j'ai pas mangé ça a été juste que je ne buvais pas parce que j'avais un petit problème je vous laisserai aller voir la vidéo ça s'est bien passé premier jour tranquille une petite faim mais rien de dramatique deuxième ça ça a été un peu plus lourd et troisième là j'ai eu vraiment du mal je l'ai montré dans une vidéo j'étais pas bien pas bien du tout j'ai même pensé à arrêter en me disant c'est pas normal que je me sens comme ça je suis plutôt du genre à écouter mon corps à écouter ce qui se passe etc et là ce qui se passait c'était pas très positif après ben il ya tout qui sortit et puis ça a été beaucoup mieux donc encore une fois je vous invite à aller voir le petit i si vous voulez voir ce qui s'est passé lors de cette journée et puis après ben ça a été beaucoup mieux toujours aussi molle mais ça se passait beaucoup mieux et je pense que le jour le plus dur une certaine manière c'était le dernier parce que j'en avais marre parce que je savais que le soir j'allais manger pour plein d'autres raisons en fait j'en avais marre il pleuait ensuite ce jour là je pense que ça c'était la journée là des averses à torrent partout donc d'un côté j'en avais un peu marre j'avais juste envie de me poser et de manger et alors ce moment où j'ai mangé j'ai filmé en vidéo également c'était particulièrement spécial parce que déjà faut savoir que je fantasmais pas sur des trucs comme on peut fantasmer de la drink food un truc dégueu non non moi le soir j'ai mangé même pas 100 grammes de raisins j'avais une barquette 200 grammes je n'ai même pas mangé la moitié je n'en pouvais plus mon estomac allait exploser il a vachement rétréci j'ai mangé un bout de pain j'étais au bout de ma vie voilà j'ai attendu une heure entre les deux quand même et le lendemain pareil ma journée du lendemain ça s'est contenté d'un bout de pain un morceau de pain peut-être comme ça avec des tomates cerises c'est tout ce que j'ai pu manger pendant la semaine tout simplement parce que mon estomac devait se réhabituer à manger normalement donc en fait pendant mes deux semaines de vacances j'ai fait une semaine où j'ai rien mangé et une semaine où j'ai mangé des tomates cerises avec du pain un peu des noix de cajou mais voilà pas grand chose franchement je vous ai montré mes courses ça m'a fait quasi toute la semaine je suis juste allé racheter les raisins le dernier jour parce que j'en avais plus mais c'est tout en fait ça m'a fait toute la semaine et puis donc comme je vous le disais ce qui est bien c'est qu'on commence à fantasmer sur des trucs normaux qui sont bien pour notre corps et on se rend compte vraiment de ce dont notre corps a besoin moi j'avais vraiment envie de raisins donc je sais que voilà j'ai un bec sucré de base et j'en avais besoin j'avais un besoin de sucre j'avais cette envie là donc voilà je suis allé là dessus en fait tout simplement je l'ai écouté et puis encore une fois pour réhabituer notre corps à manger et on en profite pour manger mieux donc si vous avez envie de dire une food allez-y mais essayez quand même de prendre des options plus saines tout simplement parce que vous avez mis votre corps au repos pendant 7 jours c'est pas pour l'attaquer avec de la merde le lendemain sinon c'est un peu comme si vous aviez fait tout ça pour rien je peux vous assurer que c'est pas non plus ridicule comme exercice c'est pas super drôle de pas manger pendant 7 jours surtout quand je vais dans des villes et qu'il y a des effluves de bouffe partout par contre ça ça me donnait la nausée dans les villes il y avait des stands de glace de barbaba de vodka j'avais la nausée tellement ça me dégoûtait le sucre pur et tout ça c'est pas possible donc voilà la reprise a été finalement aussi longue que le jeûne et c'est normal maintenant j'ai repris un aliment tout assez normal alors je me suis pas pesé avant après donc je sais pas du tout mais je pense que je suis à peu près au même poids en vrai j'ai pas changé grand chose par rapport à ça les derniers jours j'ai pu voir enfin mon corps il me faisait peur mais parce que mon estomac était creusé il était vide donc voilà puis maintenant j'ai retrouvé un corps normal on va dire alors est ce que je le referais clairement franchement c'est quelque chose que j'ai envie de refaire et je pense que je le referais j'aimerais bien le refaire une fois par an plutôt aux alentours du mois de janvier voyez après toutes les fêtes etc et puis je suis un peu partie de ces psychopathes qui adorent le lundi pour redémarrer quelque chose le premier du mois le 1er janvier 1er septembre voilà je pense que c'est un nombre ce truc le fait d'attendre les premiers de quelque chose enfin voilà je vous le mettrai si je trouve et voilà je me dis ça peut être pas mal après les fêtes de faire un break de souffler voilà dans ces conditions là je sais que je serai pas en vacances mais il ya le côté aussi hivernal où on a un peu plus qu'au cooling on a moins les tentations d'été d'aller dehors de prendre des apéros avec les copains etc moi en hiver je sais pas vous mais j'ai juste envie de aller au boulot rentrer chez moi au chaud mettre une bouillotte le chauffage la couverture et netflix and chill quoi qui n'arrive jamais parce que je travaille mais vous voyez ce que je veux dire et là au moins ça me je pense que ça pourrait m'aider donc voilà j'espère que cette expérience un peu jeune aura pu vous éclairer je sais pas trop je pense que c'est différent de chacun chacun expérimente les choses telles quelles faut savoir que le corps en fait on mange globalement extrêmement acide de nos jours dans notre société on mange très acide dans tout ce qu'on fait j'ai la chance d'être enfin la chance parce que ouais dans ce cas là c'est de la chance je suis vegan donc ça veut dire que j'ai une alimentation beaucoup plus basique qu'un mètre en main normal ça veut pas dire que je mange pas de merde loin de là on peut très bien manger de la merde dans le temps vegan mais de fait de pas manger de viande de de lait qui sont que des produits acides ça diminue l'acidité de mon corps et j'ai un corps relativement basique problème c'est que quand on ne mange pas le corps il va se désacidifier et c'est ça qui a fait que le troisième jour j'ai eu un peu de mal et il y a certaines personnes qui ont vraiment du mal surtout si vous mangez beaucoup de viande beaucoup de produits très acides de base c'est pas très simple mais c'est aussi votre corps qui se nettoie de toute la merde qui a été accumulée donc voilà je pense que c'est une expérience qui se vit très différemment j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où dans les effets négatifs du jeûne qu'on peut rencontrer parce que le corps il se détoxifie j'ai pas rencontré tant de symptômes que ça mais voilà tout ce qui est maux de tête insomnie il y avait quoi des trucs comme ça en vrai je ne j'ai pas j'ai pas rencontré donc du coup je l'ai bien vécu mais en tout cas quelque chose est certain c'est que je vous conseille de le faire parce que j'ai été épatée de la capacité du corps en fait de notre corps moi de me dire que je ne mangeais pas pendant 7 jours de bas sans regarder le reportage que je vous mettrai encore une fois en bas j'aurais trouvé ça mais complètement hallucinant en fait et en fait ça va bien ça va très bien même d'ailleurs donc c'est vraiment on a beaucoup de réserves on a beaucoup de ressources et le fait de voir le corps qui est très fort pour ça ça m'a épatée franchement encore chapeau respect j'ai rien à dire au top du top du top voilà c'est quelque chose que je vous conseille d'essayer au moins une fois commencer par trois jours après trois jours c'est un peu fait trois jours si vous voyez qu'après ça va et vous pouvez continuer continuez mais je vous conseille fortement d'essayer au moins trois jours comme j'ai toujours ça permettra de mourir moins con d'essayer des choses donc voilà je l'ai fait je suis pas morte et je vous conseille fortement de le faire si vous avez la moindre question à laquelle j'aurais pas pu répondre n'hésitez pas à me la mettre en commentaire je répondrai avec plaisir et puis si cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air vous abonner cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans le cadre de ce défi 31 jours 31 vidéos salut et vous vous